Dans les oreilles de Robin Melchior Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra En collaboration avec Jet FM Réalisé par Henri Landré Acte 1, le jeu La musique, je ne l'ai pas forcément découverte en concert, la musique au sens large. C'était plutôt, je pense, à la télé, que ce soit dans les films, dans les dessins animés et aussi dans les jeux vidéo que j'ai pratiqués depuis tout petit. Là, on a ressorti des photos de famille avec mes parents à l'occasion de Noël et on a vu une photo de moi et mon frère quand on avait respectivement 6 et 5 ans. recevoir la première NES, la première console de Nintendo, sortie en 1986. Nous, on l'a eu un peu plus tard du coup, mais voilà. Donc c'était des jeux dans lesquels j'ai baigné très tôt et je pense que c'est des musiques qui ont pu accompagner mon enfance assez tôt. Mais après, dans la famille, c'était assez éclectique ce que mes parents écoutaient, enfin mon père notamment, qui a toujours été un grand fan des Rolling Stones, un grand fan de Bruce Springsteen également. Donc ça, c'est des choses qui ont toujours retourné chez moi. Il y avait Procolarum aussi, je me souviens beaucoup. Ça, c'était mes parents, ma mère aimaient beaucoup. Les Doors aussi, depuis, je ne sais pas de quand ça remonte, mais je pense avoir des souvenirs des Doors chez moi. La musique italienne aussi, puisque j'ai des origines italiennes et donc ça a toujours fait partie de ce qui s'entendait à la maison. À Noël, encore une fois, quand on se réunissait en famille, il y avait toujours de la musique italienne qui tournait. Sur les trajets en vacances entre Metz et le Frioul, donc la région d'origine de mes grands-parents, il y avait des playlists de musique italienne qui tournaient aussi à ce moment-là. Voilà, je dirais la pop, le rock, la musique italienne, les musiques de films, les jeux vidéo, les dessins animés et un peu de musique classique aussi, parce qu'il n'y avait pas que ça. Encore une fois, les sons à la maison, c'était aussi du malheur, c'était aussi du Stravinsky. Mais on va dire plutôt des symphonistes de la première moitié du XXe siècle. C'est ce dont je me souviens, en tout cas, de cette époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le morceau que j'ai choisi, c'est la musique du tout premier Rayman, qui est un jeu qui est sorti en 1995, développé par Ubisoft. Alors oui, moi, Rayman, c'est un des jeux auxquels j'ai beaucoup joué quand j'étais à partir de 10-11 ans, je dirais. Et c'est assez emblématique pour moi, parce que je pense que mon métier aujourd'hui découle, évidemment pas directement, mais au moins en partie de ça, parce que c'est, je pense, le premier jeu dont je me suis amusé à arranger la musique sur mon clavier, à l'époque où je commençais à développer mon oreille, où je commençais à me rendre compte que j'arrivais à reprendre des mélodies, quelles qu'elles soient, au piano, des choses que j'entendais autour de moi. Évidemment, ça a fait partie des choses. Et puis, voilà, comme c'était mon univers musical, je me suis basé là-dessus. Avec mon frère, on jouait beaucoup, donc forcément, c'était un truc qui nous plaisait de faire. Je me souviens d'une cassette qu'on a enregistrée ensemble quand on avait 12 et 11 ans. On a appelé ça « The Best Sounds », donc les meilleurs sons. Et il y avait, je pense, au moins 4 ou 5 pistes où je faisais des reprises très basiques, mais de musique de jeu, de dessins animés également, de films, etc. Mais voilà, les jeux, notamment ce jeu-là, Rayman avait sa place. Et je pense à la garder longtemps, puisque quelques années plus tard, enfin bien des années plus tard, quand j'étais au CNSM, j'ai monté un orchestre spécialisé dans la musique de jeux vidéo, justement. Et par ce biais, j'ai eu l'occasion de faire la rencontre du compositeur, justement, de cette musique, qui s'appelle Rémi Gazelle, qui est malheureusement décédé depuis, mais avec qui on a, moi et les autres membres de l'orchestre, extrêmement sympathisés. Il nous a accompagnés dans un certain nombre de concerts, il se mettait au piano, et on a repris, notamment, cette musique avec lui. Donc pour moi, c'était une forme d'accomplissement aussi, d'être parti de là, et puis d'avoir, par le biais de ces projets que j'ai montés, dans le cadre de mes études, d'avoir pu rencontrer les compositeurs et d'avoir concrétisé une forme de parcours musical, d'une certaine manière, autour de cet univers-là. Le jeu est quelque chose qui me semble indispensable de faire irradier un peu dans toutes les initiatives et dans tous les projets musicaux ou autres, d'ailleurs. Mais ouais, ça me paraît important, parce que j'ai l'impression que ça connecte les gens, en fait. Que ce soit le jeu vidéo, le jeu de société, le jeu instrumental, évidemment. Les jeux de mots. Je trouve qu'à partir du moment où il y a jeu, il y a une connexion intellectuelle qui se passe, mais une connexion aussi émotionnelle. Et je pense qu'on garde tous peut-être une âme d'enfant en nous, enfin, je l'espère en tout cas, et que le jeu, c'est un peu la manifestation de ça et qui permet aussi de sortir parfois d'une forme de torpeur qu'on peut avoir en tant qu'adulte avec les responsabilités, avec le poids, des engagements, etc. Et parfois, on en oublie un peu de jouer, on en oublie un peu de se connecter à ça. Et voilà, moi, dès que je peux, je m'intégrerai du jeu dans tout ce que j'entreprends, me semble assez indispensable. Donc c'est sans doute lié à ça. Et c'est persistant, oui. Le métier d'arrangeur, notamment, où on a une matière préexistante, c'était un peu l'exercice aussi que j'ai eu à faire sur ce ZAID. Je suis arrangeur-compositeur. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on va dire, mon principale activité a été plutôt l'arrangement. Mais la composition a toujours été là également. C'est ça qui m'a attiré de prime abord quand j'ai commencé à écrire. J'ai commencé par faire des arrangements, mais j'ai toujours aussi écrit de la musique en parallèle. Et après, selon les moments de la vie, il y a eu des moments où, effectivement, ma carrière, disons, où mes rencontres ont fait que ce que j'avais à écrire était plutôt de l'ordre de la commande de l'arrangement. Aujourd'hui, je suis plutôt sur une commande de composition. Donc voilà, moi, je ne fais pas de distinction entre les deux. D'autres, peut-être, la font. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, pour revenir sur cette question du jeu et du rapport à ZAID, je pense qu'effectivement, la partie ludique de cet exercice, c'est un truc que je perçois en permanence quand j'écris. En fait, c'est quelque chose qui m'amuse. Quand je manipule mes partitions, ça m'amuse. Je vois ça comme, effectivement, comme peut-être une espèce de grand, je ne sais pas, une grande matrice ou un grand jeu d'échecs ou un grand jeu de rôle ou un grand livre dont vous êtes le héros. Et il faut que j'arrive à extraire, à suivre l'aventure et à trouver du sens dans tout ça et à produire une aventure qui est la mienne dans le cadre de la composition en utilisant un cadre préexistant qui peut être une partition qu'il faut arranger ou bien juste quelques éléments dans le cadre de cette composition. Donc, voilà. Le fait de l'aborder comme un jeu, ça permet aussi de se... Notamment dans le cas de Mozart et de ZAID, ça permet aussi de se libérer d'un poids et de prendre un peu de liberté, justement, par rapport au regard de Mozart et puis de ceux qui aiment Mozart aussi et de ne pas forcément se dire qu'on est attendu à chaque tournant de chaque note qu'on va choisir d'écrire parce que, oui, ce n'est pas du Mozart, ça s'en éloigne un peu, beaucoup, trop. À partir du moment où on se dit que c'est juste un jeu, on est là pour jouer ensemble avec Mozart et mettons-nous dans cette disposition d'esprit en gardant évidemment tout le respect pour le compositeur qui est indubitable, mais jouons avec sa musique comme les interprètes jouent avec sa musique en proposant diverses interprétations. On peut aussi nous jouer avec cette musique en en proposant des nouveaux regards, y compris avec de la musique nouvelle. C'est vrai qu'écrire de la musique de jeu aurait été pour moi un moment, en tout cas, un objectif. Après, je me suis rendu compte qu'écrire de la musique pour l'image, que ce soit pour le cinéma ou pour le jeu vidéo, il y a un certain nombre de compétences qu'il faut avoir, notamment sur le plan de la technique du son, la technique de mixage, la technique de maquettage, la technique de programmation aussi dans le cadre des jeux vidéo, ça dépend quel jeu évidemment, mais je pense qu'il y a tout un pan de casquettes que j'ai pas, que j'ai plus, que j'ai jamais vraiment eu. J'en ai fait un ou deux, des choses comme ça, de copains qui avaient besoin de musique, donc effectivement, je leur ai produit des pistes qu'ils ont utilisées dans leur jeu, mais ça n'a jamais été une occupation qui a pris le pas sur tout le reste. Par contre, des arrangements de musique de jeu, ça j'en ai écrit énormément. Et une de mes activités pendant longtemps, ça a été effectivement d'essayer de populariser, enfin pas de populariser, mais justement de pouvoir faire entendre au plus gros nombre ce répertoire que je trouve extrêmement riche, extrêmement varié. Comme la musique de film aujourd'hui a toute sa place au concert depuis maintenant pas mal d'années et respectée autant que d'autres styles. La musique de jeu, pour moi, est vraiment sur ce même créneau et mérite toute notre attention également. Voilà, tout n'est pas bon, évidemment, mais il y a des choses très bien. Et ouais, ça a été important pour moi de la faire découvrir, par le biais notamment d'arrangements pour l'orchestre, où on peut réunir les publics, on peut faire venir justement des gens qui jouent, mais ne vont jamais au concert de musique classique, parce que pour eux, ce n'est pas leur univers. Et par le biais de ce répertoire, ils se retrouvent dans une salle de concert et se rendent compte qu'en fait, c'est quelque chose dans lequel ils sont bienvenus également. Et ça peut potentiellement ouvrir l'oreille à d'autres choses, parce que l'orchestre, c'est certes, on joue de la musique de jeu, mais c'est aussi une entité sonore à part entière. Et ça peut éveiller en fait un intérêt autre pour d'autres, une autre musique symphonique, surtout quand on la met, surtout quand on met la musique de jeu en parallèle avec d'autres oeuvres symphoniques. Et à l'inverse, les gens qui sont habitués à la salle de concert, mais qui ne connaissent pas du tout ce répertoire, quand ils découvrent les arrangements qu'on peut en faire pour l'orchestre symphonique, assez brillant, très virtuose, même parfois, sont agréablement surpris et se disent « Ah ouais, mais c'est incroyable cette musique en fait ! » Et c'est dans les jeux. Ah ouais, d'accord, mais en fait les jeux, ce n'est pas du tout l'image que j'en ai de ce qu'on veut bien me faire croire dans tel ou tel journal. Il y a beaucoup de légendes qui circulent et je pense que ça peut remettre un certain nombre de choses à leur place par rapport à cet univers-là qui est très riche et qui mérite encore une fois de réunir le public, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y avait qui d'autre ? Zucchero, Paolo Conte, je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais il y en avait beaucoup qui tournaient, des choses qu'on a proposées au bout d'un moment. C'est des sons qui ont toujours accompagné l'univers musical, comme j'en parlais au début. Peut-être un rapport à la langue qui a peut-être je n'en sais trop rien, mais j'imagine que ça a dû avoir un impact sur ma manière d'envisager la musique au regard de la langue aussi, d'avoir ces sons qui sont quand même assez caractérisés. C'est de l'ordre du souvenir, plutôt, c'est une chanson assez forte émotionnellement, et je trouve que ça résume assez bien peut-être une esthétique de musique italienne que j'aime et que j'ai pu entendre dans ce passé et qui, j'ai l'impression, a forgé un peu mes affinités musicales de manière un peu plus large, peut-être. Encore une fois, je ne saurais pas le décrire précisément, mais une sensation de rythme harmonique, une sensation de rythme mélodique. En tout cas, je me retrouve. quand j'entends cette chanson, j'ai l'impression d'être dans mon élément, que c'est quelque chose qui me parle, comme certains, quand ils entendent une musique qui leur appellent aux origines de je ne sais quel pays, une berceuse traditionnelle japonaise va faire partie d'eux de manière complètement intuitive et naturelle, comme presque une voix qu'on aurait entendue depuis toujours, moi, c'est un peu ça. Je sens que c'est quelque chose de vraiment organique qui, si j'écris sans me contrôler, entre guillemets, va forcément irradier quelque part dans la musique que je vais écrire ou dans celle que je vais adapter, des inflexions de phrases, ce genre de choses. Dans les oreilles de Robin Melchior Enregistré le 20 janvier 2023 dans le cadre de la production de Zahid, présenté à l'Opéra de Rennes début février, puis à Angénante Opéra du 26 février au 5 mars 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada